Bonjour et bonsoir, chers amis. Je reviens encore rapidement. Moi, c'est Mac Lushimba, Big Mac pour les amis. Je reviens plus rapidement parce que j'ai eu trop de messages. J'ai reçu trop de pression venant de la part de certains Congolais, spécialement ceux qui habitent dans le grand Katanga. Moi, j'ai envoyé trop de messages, beaucoup de choses. Pourquoi, Marc, tu es silencieux, tu ne parles plus, le Katanga va mal, tout ça, il y a le désordre, la criminalité. On risque de sombrer dans ce qui s'était passé dans les années 90, c'est-à-dire 1991, 12, tout ça. Alors, j'ai promis que si j'ai un peu de temps, je vais faire un effort pour parler. Et me voici aujourd'hui pour répondre rapidement à certaines questions des Katanga, qui s'inquiètent. Aujourd'hui, c'est dimanche, dimanche le 9, je pense que c'est le 9, le 9 août 2020. Le sujet, c'est quoi? Comme j'ai intitulé ma vidéo, c'est conseil gratuit aux jeunes adeptes de l'UDPS, communément appelés talibans. Je dis conseil gratuit aux jeunes de l'UDPS communément appelés talibans. C'est-à-dire, je ne parle pas de tout le monde, de tous les Katanga, non, parce que tout le monde n'est pas inclus dans ce que je veux dire. Il y a une catégorie des gens, surtout les jeunes, qui sont en train de faire des dégâts, surtout au Katanga. Voilà. Les gens parlent, chacun de sa manière. C'est dans cet état d'esprit que beaucoup de messages me sont parvenus du Katanga. Pourquoi? Parce qu'on sait que je parle, je fais souvent des vidéos. Donc, quelque part, je suis la voix de certaines personnes au Katanga. Et afin de commencer, je voudrais encourager et saluer la dame katangaise appelée Gisèle Tchal, de Rouège TV. En tout cas, coup de chapeau, ma soeur. Parce que c'est rare, remarquez, sur les réseaux sociaux, qu'on appelle les social media. Il y a peu de Katanga qui parlent. Les Katanga ne font qu'écouter et suivre ce que les autres font. Et moi, personnellement, j'ai toujours dit que c'est ça une grande erreur. Nous devons savoir parler. Au lieu que les gens parlent, racontent nos histoires avec leur version, ou bien afin que nous puissions nous léguer seulement dans une situation telle que on sera là seulement pour réagir, au lieu d'agir. Et c'est pour cela que je voudrais faire ce que je veux faire. Le sujet, c'est quoi? Vous suivez vous tous, le Katanga. En général, le grand Katanga va mal. Il y a le banditisme, l'insécurité, l'illégalité, beaucoup de choses se passent là-bas. Et spécialement, c'est dans la partie du Haut-Katanga, là où les choses continuent à s'empirer tous les jours. Et c'est Lubumbashi, la capitale du Haut-Katanga. Là où les choses vont mal. Et c'est dans cet état d'esprit, nous tous nous suivons. Des vidéos sur YouTube, Facebook, sur WhatsApp. On nous envoie des messages avec commentaires. Ce qui se passe, il y a ceci, il y a cela. J'ai eu le temps de recevoir ces messages-là. Je les ai lus. Ça fait beaucoup de mois que je ne fais qu'encaisser. Alors, j'ai commencé à recevoir des pressions de la part de mes frères qui me disent qu'il faut parler. Donc, ce que je veux dire, je voudrais l'adresser aux jeunes, les combattants de l'huile de PES. Parce que, remarquez maintenant, tout le monde commence à les pointer du doigt. Ils sont à la une. Dans les dégâts, l'impolitesse, les insultes, des actes inciviques. Et je pense qu'il est temps que quelqu'un puisse parler pour essayer un peu de tirer les oreilles. Parce que, selon moi, la plupart de ces gens qui font ces histoires-là, j'ai observé, il peut y avoir de grandes personnes, mais la plupart sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui étaient soit tout petits ou bien qui n'étaient pas nés. Mais, quand il y avait eu la crise Katangé-Kassayen de l'année 1992-93, tout ça, ils n'étaient pas là, ils n'avaient pas vu ces histoires. Et peut-être, ils n'ont pas eu la chance de s'asseoir avec leurs parents pour qu'on puisse leur raconter les dégâts que ces histoires-là, ce genre de conflits apportent dans la communauté ou bien dans la province. Parce que je les ai entendus dans beaucoup de voicemails, beaucoup d'audio et même des vidéos. J'ai vu quelqu'un, là, qui dit « Nous sommes revenus. Nous, nous sommes les Kassayens d'aujourd'hui. » Vous ne croyez pas que nous sommes les Kassayens, les anciens-là, de l'époque passée. Ceux qui s'appelaient, je ne sais pas, les Chibangu, les Kalonji, hein, les Mutombo, tout ça. Les jeunes se sont autoproclamés qu'eux, ce sont des Serges, des Pichous, des Toto. C'est-à-dire, ils sont revenus au Katanga avec une stratégie de guerre. C'est-à-dire, vous n'allez rien nous faire. Détrompez-vous, Katanga. Ça ne vient pas de moi. Tout le monde a entendu parler de ça. Et c'est ce qui m'a donné cette idée de rapidement parler, tout en répondant aussi aux questions de nombreux Katanga, surtout. Chers amis, je pense que nous devons apprendre l'histoire de notre pays. Et savoir parfois, quand nous avançons dans la vie, donc savoir jeter un regard en arrière pour savoir d'où nous venons, où nous sommes aujourd'hui. Et cela va nous aider de savoir où nous sommes en train d'aller et comment nous sommes en train d'y aller. Moi, j'ai vu que beaucoup de parents, surtout dans le domaine des jeunes Kassayens, ont failli à leur mission. Ils n'ont pas raconté à leurs enfants la vraie version. Ils n'ont pas tiré les oreilles de leurs enfants. C'est pourquoi je dis, il me semble que, à l'allure où vont les choses, selon le comportement des jeunes de l'huile épaisse, on va encore rentrer dans ce qui était arrivé au Katanga dans les années 1990. Et pire encore, ça sera encore la même scène, le même endroit. C'est-à-dire, ça sera encore au Katanga. Les mêmes acteurs, les Katangais et les Kassayens, autour des mêmes sujets, conflits de suprématie. Et si nous tendons sur ce sentier, qu'est-ce que moi je vais dire ? Il y a des faillances dans les parents, que ce soit au Katanga et au Kassayens. C'est-à-dire, les parents n'ont pas eu le temps de s'asseoir d'abord, avec leurs enfants, pour leur dire, pour leur tirer les oreilles. C'est bien de parler de la guerre. Mais quand vous commencez à vivre ça, vous allez prier pour que cette guerre disparaisse. Et ça ne se fait pas en un clin d'œil. Demandez à nos frères qui sont dans l'est du Congo. Ils vont vous raconter. Vous venez dans la province des autres, des jeunes Kassayens. Tout juste, quand Félix Sekedi est devenu président, c'est quand ces histoires ont commencé. Des jeunes sont venus, comme je l'ai dit, se sont autoproclamés par tous les noms. Ils viennent et nous allons, les Katangais ne vont rien faire. Eux, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Ils sont bien préparés. Si leurs parents étaient distraits, faibles, c'est pour cela que les Katangais, dans un temps, avaient eu raison d'eux. Eux sont décidés à changer les choses. C'est-à-dire, donc, à s'imposer. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup. Quand je vois des gens qui se disent Congolais, au lieu de travailler pour la paix, le sérieux, l'unité, les gens commencent à travailler pour des guerres maintenant. La situation dans laquelle se trouve le Congo d'aujourd'hui, vous la connaissez. Les élections commencent à s'y passer. On ne se sert à jamais de vous les dire. Le vainqueur, vous les connaissez. Félix a pris les choses d'autrui. C'est Kabila qui a la base de cette magouille. Félix ne fait que garder. C'est-à-dire, Kabila vole, il donne à Félix Tchilombo. Tchilombo, ce n'est qu'un resselleur. Il n'y a pas de quoi battre. Maintenant, au lieu que vous puissiez vous poser des questions, qu'il fasse assez... Pourquoi beaucoup de Congolais ont commencé à afficher un certain comportement envers vous ou bien contre vous ? Les gens n'ont pas le temps de penser à ça. C'est-à-dire, ils font table rase. Ils ne veulent pas qu'on leur dise n'importe quoi. Pas de conseils. Et il y a beaucoup d'insultes. Eh bien, il y a des gens qui ne savaient pas que dans cette république du Congo, il y a des gens qui peuvent insulter. Nous, on a vécu ça. Nous, on a vécu ça. Maintenant, c'est à votre tour. C'est à votre tour. Et surtout, avec l'apport des social media, vous allez connaître maintenant qui est qui. Puisque dans l'ancien temps, il n'y avait pas de moyens de communication. Il y a des choses qui s'étaient passées au Katanga dans le passé. Si vous entendez des versions, il y a des gens qui donnent des versions, des fausses versions du conflit katangais-kassayens. Et les katangais, j'ai dit, les katangais ne parlent pas. Vous allez entendre, beaucoup des katangais ont fait des vidéos. Il y a eu même Chibanda Omoela Bujitouen, un écrivain. Il est allé en Belgique. Il a donné aussi sa version. Donc, la version la plus connue, c'est la version des victimes, des kassayens. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons nous asseoir, parler, surtout tirer les oreilles de nos enfants. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, si vous regardez les choses en face, vous commencez maintenant à comprendre. Vous commencez maintenant à vivre ce que les katangais ont vécu pendant 32 ans, les 32 ans du règne de Mobutu. Ce n'est pas facile, mes frères et soeurs congolais, de cohabiter avec les kassayens. Je n'insulte personne. C'est parce que nous manquons de nous dire des vérités. Au Congo, les gens n'aiment pas la vérité. Et je connais beaucoup de kassayens qui n'aiment pas la vérité. Ceux qui ont dit, c'est tout ça, c'est tout ça. Ça n'arrangera rien. Personne ne peut terroriser personne au Congo. Moi, je vous parle en fonction de ce que j'ai vécu. Regardez, j'ai vieilli. J'ai maintenant la calvitie. C'était toujours comme ça. C'est quoi? Le pouvoir. Quelqu'un, quelque part, a le pouvoir et les autres prennent ce pouvoir là-bas pour un moyen maintenant de venir conquérir et dominer les autres. C'est comme ça, c'était avec Mobutu. Vous connaissez? Donc, même si vous n'étiez pas là, la culture de la lecture, ce n'est pas dans le chef de tous les Congolais. Mobutu a pris le pouvoir dans des conditions militaires là-bas, coup d'État. Il a renversé Kassavoub. Le Congo avait des conflits. Il y avait 44 provinces. Parmi les provinces qui faisaient peur, il y avait le Katang. Parce que Chombe avait coupé le Katang, elle en avait fait un État à part. Alors Mobutu a tout fait pour mater les Katangais et reprendre le Katangais, donc le remettre à la carte du Congo. Alors, maintenant, dans le chef de Mobutu, le Katanga, c'est une terre qu'il fallait contrôler avec loupes humaines. Et Mobutu lui-même disait, «Katangais, c'est pas rébelles. » Les Katangais, c'est pas rébelles. Et vous comprenez pourquoi, mais Mobutu avait changé le nom du Katanga en Shaba. Shaba qui veut dire « cuivre » en soit, si vous ne savez pas. C'est-à-dire la province, la région du Shaba, la région du cuivre. Pourquoi ? Parce que Mobutu ne voulait plus que ce mot Katanga, Katanga puisse résonner. Ça lui, ça faisait réveiller des mauvais souvenirs dans sa tête. Si vous ne savez pas, je vous l'ai dit. Et devant Mobutu, un Katanga, c'était un rébelles. Mobutu le disait chaque fois, «Katanga va Shabien, Baza va Rebelles. » Les Katangais n'ont jamais voulu donc rester dans cet ensemble qu'on appelle le Congo, les airs de Mobutu. Ils ont essayé par tous les moyens. Vous connaissez la guerre des 80 jours, la guerre des 6 jours. Les gendarmes qu'on appelle ex-Katangais. Ex, c'est-à-dire exilés. Les ex-Katangais. Les exilés Katangais qui venaient de l'Angola en passant par la Zambie en 1978. Le 13 mai, un samedi. Ils ont attaqué la ville de Kolosie. La ville de Kolosie est tombée. Pendant 6 jours, ils attendaient les munitions pour que les munitions viennent de l'Angola afin qu'ils puissent déclarer le Katanga un État à part. Il y a eu trahison. Les Français sont intervenus pour tenir la chaise de Mobutu. Si ce coup-là avait réussi, le Katanga allait être un État à part jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? C'est la France qui avait pesé. La France a mobilisé beaucoup de pays. le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire. Il y avait beaucoup de militaires qui avaient même parachuté au Katanga, spécialement à Kolosie. Parce que la ville de Kolosie qu'on visait, qui est le poumon, le véritable poumon économique du Congo, c'est Kolosie. Même quand on parle de Katanga, 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 dans la configuration actuelle, c'est la ville de Kolosie, c'est la ville problématique. Parce que quand on parle de cobalt, tout ça, cuivre, c'est Kolosie d'abord. Il y avait des parachutistes belges qui sont descendus sur la ville de Kolosie. Des parachutistes français. Nous étions inondés par des militaires. Moi, j'étais en cinquième primaire incertain samedi. Je me souviens, quand la guerre avait commencé, on n'était même pas parti à l'école ce jour-là. C'était très tôt le matin. La guerre a commencé. Mobutu a réussi. Pourquoi ? Parce que la France est venue à son secours. Vous comprenez pourquoi Mobutu et les Katanga ne s'aimaient pas. Un vrai Katanga n'aimait pas Mobutu. Mobutu avait maintenant pour mission de mater les Katanga. C'est ça même là. La vraie histoire que je suis en train de vous raconter. Mobutu a trouvé, je ne sais pas par quelle magie, parce que depuis les années où il a pris le pouvoir, en 1965, les Katanga, c'était une province suspecte. Avec les attaques de 1978, les Katanga sont devenus encore les plus suspectes. Et au plus grand début du pouvoir de Mobutu, il fallait mater les Katanga, les contrôler. Et on contrôle quelqu'un comment ? En refusant que la personne ait accès au poste de commandement. C'est-à-dire, aucun Katanga ne pouvait être grand directeur dans les entreprises au Katanga, grand chef militaire dans l'armée zahiroise, pour éviter des coups d'État. Puisque quand vous êtes directeur là-bas, vous gérez l'entreprise, la société comme j'ai Camille. C'est-à-dire, vous connaissez la source d'entrée de l'argent, la source financière. Vous pouvez utiliser cet argent pour monter même une armée, une rébellion, pour envoyer ça même quelque part. Mobutu le savait. Pour enrichir votre rébellion, on viendra encore attaquer Mobutu. Comprenez pourquoi Mobutu avait mis les Katanga dans un état là-bas de contrôle. Et qui ont contrôlé les Katanga ? C'était les Kassayens. Selon la configuration que Mobutu avait mise en place, si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit, Mobutu a utilisé les Katanga pour mater les Katanga. C'est-à-dire, soit qu'on allait à l'école, un Katanga pouvait finir l'école. Si je mens, je mets ma main à couper, qu'un Katanga fasse une vidéo pour me contredire. Un Katanga pouvait étudier l'école primaire tout finie. Pour aller à l'école secondaire, au moment des inscriptions, dans presque toutes les écoles, c'était les Kassayens qui étaient des directeurs, directeurs provincials de l'enseignement, à la GECAMINE, les contre-maîtres, les chefs de service, tout ça, c'était les Kassayens. Et les Kassayens, vous connaissez comment ils agissent, en communauté d'abord. C'était difficile pour les enfants de Katanga, en majorité, d'avoir accès dans de bonnes écoles, dans leur province. C'était tellement difficile aux Katanga de se trouver un boulot. Ils pouvaient trouver un boulot pour être subalternes. Mais les gens qui ont étudié, un Katanga directeur ? Non. Un Katanga inspecteur de quoi ? Non. Je ne sais pas pourquoi Mobutu n'avait pas amené ses frères, les Bangwandis, pour dominer le Katanga, mais il les a laissés trop loin en Équateur. Il a utilisé les Kassayens. Pour lui, c'était une main-d'oeuvre facile. Et pourquoi ? Parce que les Katangais, dans l'histoire, depuis l'époque coloniale des Belges, étaient parmi les gens qu'on avait amenés au Katanga avant pour travailler. Ils connaissaient le coin. Quand les Belges amenaient les Katangais, les Kassayens, les Rwandais, même les Burundais pour travailler à la GECAMINE. C'est dans cet état d'esprit que Mobutu a utilisé les Kassayens pour mater les Katangais. Alors, on vivait comme ça, en chaine de faïence. Avec regret, mais on ne parlait pas. C'était sous la dictature. Et les Kassayens ont évolué comme ça. Et remarquez, sous Mobutu, le poste de premier ministre était dans les mains des Kassayens. Aucune tribu au Congo n'a travaillé pour Mobutu dans le poste de premier ministre, comme les Kassayens, que Mobutu appelait le commissaire d'État. C'était les Kassayens qui étaient nombreux. On peut les compter là-bas. Parce que Mobutu était un masque. Il y a Échenji Sekedi. Vous connaissez-vous tous quand Mobutu a fait le coup d'État, Félix et Échenji Sekedi. Massacre de Pentecôte, stade de... je ne sais pas, tout ça. Donc, beaucoup d'histoires. Mobutu a évolué avec Échenji Sekedi ensemble. Et pour maté les Kassayens, c'était avec l'apport d'Échenji Sekedi. Donc, on a mis les Kassayens hors touche. C'est pour cela que j'entends aujourd'hui certains Kassayens mal informés qui se disent, non, nous les Kassayens, nous sommes très intelligents. Nous avons beaucoup d'étudiés. Nous sommes ici, à l'école, nous sommes intelligents. Au travail, nous sommes intelligents partout. Non, ce n'est pas question d'être intelligent. Les gens, c'est question de favoritisme. Demandez aux gens qui ont vécu dans les quartiers de la Gécamine. Il y avait une injustice notoire. Un tribalisme sans nom. Un Kassayens ne peut pas te donner toi du travail quand son frère Kassayens est là. Il y avait des périodes où la Gécamine voulait engager les gens. C'était périodique. Qui doit savoir que la Gécamine a besoin d'engager des gens à tel, tel, tel poste ? Ce ne sont pas les subacteurs dans la Gécamine. Ce sont les grands directeurs qui ont tous les papiers, les fax, les câbles de la Gécamine, qu'on appelait les telex. Ça tombe dans les mains des directeurs Kassayens d'abord. Ils savent qu'au moins tel, nous allons engager les gens à la Gécamine dans tel, tel, tel poste. Mes chers amis, on affiche là. La Gécamine va engager. Vous allez faire des demandes d'emploi. C'est rare qu'on prenne des Katangais. Pourquoi ? Il n'y avait personne dans les grands bureaux. Les Katangais n'avaient pas d'influence. C'était les Kassayens qui étaient nombreux là-bas. Et on voyait parfois le train aller au Kassay et revenir avec beaucoup de Kassayens. Pour venir dans la province du Katanga. Les autres descendent à Kolozili, quasi partout. Quand ils passaient là-bas, moi j'étais jeune, on allait même près de la gare voir les trains qui passent. Les Kassayens me disaient « Bariba, j'ai engagé ! » C'est-à-dire, on va t'engager à la Gécamine, on va te donner même un sac de farine. C'est-à-dire, tu peux chercher le boulot, mon frère. Tu ne peux pas trouver ça facilement. Parce qu'il y avait la corruption. On a même connu des termes Kassayens. Pourquoi c'est les Kassayens qui étaient en vogue ? Ce sont les Kassayens qui dominaient. Les Kassayens. Les Kassayens. Les Kassayens, c'est quoi ? Corruption. Il y avait la corruption notoire partout. Pourquoi je dis ça ? Je vais arriver au conseil que je vais donner aux petits élites. Les gens aujourd'hui, les Pichous, les Toto, les Serge, qui disent qu'ils ne sont pas les Kalonji, les Mutombo, les Kabeya, leur papa là-bas. Ils sont venus avec rage pour cogner les Katanga. Ce que vous avez fait à nos pères, vous n'allez pas le faire aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi je recule un peu dans le passé. C'est pour que je puisse vous dire des choses. Parfois, vos parents n'ont pas eu le temps de s'asseoir avec vous pour vous dire des vérités. Qu'est-ce qui fait que les Kassayens ne s'entendent pas ? C'est beaucoup. Je peux même faire trois, cinq heures en train de parler. Mais je vais condenser ça. Comprenez dans quel régime on vivait. Les gens peuvent douter. Même nous, les Katanga, parfois, on était distraits. Vous savez, pendant 32 ans de quelqu'un, 30 ans ou bien 25 ans, nous, on nous a mis au monde, on était trop étés. On ne savait pas les conflits, les tiraillements qui étaient entre les papas Katanga et les papas Kassayens. On a vécu dans un système de Mobutu là-bas. Nous, on croit que c'est normal. On est arrivé même à un moment donné, on commençait à croire dans nos cerveaux que les Kassayens sont plus intelligents que les Katanga. Demandez si jamais. Un enfant de Katanga était complexé d'avance. Pourquoi ? Parce que dans les grandes écoles, ce sont les Kassayens qui sont toujours là. On va vous envoyer un directeur, c'est un Kassayen qui arrive. On va vous envoyer tel chef de service, c'est un Kassayen qui arrive. On ne savait pas que ce n'est pas parce que ces Kassayens sont spéciaux. Ce sont des extraterrestres, les supermen, les plus intelligents. Non, c'est la corruption. C'est un système qu'on a mis en place par Mobutu qui utilisait les Kassayens comme le fouet qui matait les Katanga. Beaucoup de Katanga ont commencé à savoir ça trop tard, à la fin des années 80. Beaucoup de choses étaient sorties avec la faiblesse. Quand Mobutu commençait à s'affaiblir, dans les années 90, le empire était foutu. « Mobutu était devenu trop faible ». C'est quand vous avez vu les Katanga maintenant, les papas Katanga se lever pour dire « Mobutu est devenu faible ». Nous devons maintenant nous repositionner dans notre province parce que ça fait 32 ans. C'était une vingtaine d'années en ce temps-là qu'on nous domine chez nous. Par qui ? Par les Kassayens qui recevaient la bénédiction de Mobutu. C'est pour cela que vous avez vu des gens comme des Kiungwa Gumuanza, des Nguzakar Libonde se lever. Nous devons maintenant récupérer le contrôle de notre province Katanga. C'était encore Chaba, mais eux appelaient déjà Katanga en ce temps-là, dans les années 90. Nous devons retourner à l'ancien nom. Alors, vous comprenez, on vivait comme ça. Mobutu s'est affaibli. Conférence nationale souveraine, Kiungwa Gumuanza, il y a eu maintenant un combat entre les politiciens Katanga et les politiciens Kassayens. Nous, on était jeunes. Il fallait être souple en intelligence pour savoir ce qui s'est passé avec Kinshasa. Je ne peux pas dire que les Katanga, les Nguz, les Kiungwa avaient raison. Non, je ne suis pas là. Moi, j'ai toujours évité de parler, de supporter quelqu'un, même quand il est mon frère, il est en train de mentir. Non. Il y avait une grande guerre. Donc, dans cette conférence qui s'est passé là, il y a une chose que nous tous, on ne savait pas. Il y avait une guerre de repositionnement. Pourquoi ? Beaucoup de gens avaient supporté Etienne Dissakedi, qui était plébiscité comme premier ministre. Pour faire quoi ? La période de transition. C'est-à-dire, Mobutu à côté ne dérange plus les Aïrois. On va écrire une nouvelle constitution. Il y aura la transition avec les technocrates et on va changer tout pour aller maintenant au multipartisme. C'est ce que tous les Congolais savaient ça. Mais ce qu'on ne voyait pas, qu'on a connu avec retard, c'est le combat, la guerre qui était entre sous la table. Tu vois ? Ce qu'on ne savait pas, c'est quoi ? C'est que les politiciens, tous les politiciens qui se faisaient la guerre à Kinshasa, ils ne pouvaient rien réaliser s'ils ne contrôlent pas le Katanga. C'est ce qu'on ne savait pas. Ils ne pouvaient rien réaliser s'ils n'ont pas la main sur la ville de Kolosji, là où viennent les Mikuba, les Cobaltes, les Zinc, tout ça. Non, on ne savait pas. Non, on fait que les politiciens ne bavardent pas ça. Or, les gens comme les Nguz et les Kyungwa Kumanza savaient ça. Et tu sais qu'ils ont dit ? Ils avaient trop d'influence. Pourquoi ? Je vous le dis aujourd'hui si vous ne le savez pas. Parce qu'il y avait trop de K5 qui contrôlaient le Katanga avec la bénédiction de Mobut. La Jekamine, c'était leur terrain. Ils étaient nombreux. C'est eux qui décidaient qui doit être engagé, qui on doit licencier. À qui on doit donner une maison, qui doit attendre là-bas. Qui étaient très nombreux. Alors, en Katimini, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient donc des cotisations à Kolosji, partout dans le grand Katanga. Et cet argent allait où ? Pour financer l'huile de Pes. C'est pour cela que l'huile de Pes était très fort. Etienne Jisekedi se sentait très fort. Pourquoi ? Il recevait donc le soutien en Katimini des K5 qui, dans le règne de Mobut, contrôlaient le Katanga et étaient dans beaucoup de postes de commandement. C'est Mobut qui a donné à Etienne Jisekedi cette histoire-là. Parce que ces gens-là peuvent prendre les armes et me foutre dehors. Et Etienne Jisekedi le savait. Le même Mobut qui a donné, et Mobut connaissant la politique, ils savent d'où vient le pouvoir, la puissance. C'est Okatanga, c'est l'argent. Etienne Jisekedi a décidé maintenant que, etienne Jisekedi, je ne sais pas que c'est moi, je vais le faire tomber. Les K7 ne vont plus contrôler quoi ? Le Katanga. Vous comprenez maintenant pourquoi ? C'est Mobut qui a fait tout ça. Mobut maintenant à Bélingouz et Yunga Goumanza. Savez-vous que ces gens-là, ils vous ont maté pendant beaucoup d'années. Ils vous ont fait souffrir. Ils vous ont mis dans une sorte d'enfer chez vous. Donc Mobut, je dirais que Etienne Jisekedi n'était plus reconnaissant. Il n'était pas reconnaissant pour tout ce que Mobut a fait de lui. Il voulait maintenant être le challenger pour lui prendre le pouvoir. Mobut a organisé maintenant un coup pour déstabiliser les Kassaïens. Mobut a dit Nguz, je fais de toi un premier ministre. Kyunga Goumanza, toi tu deviens gouverneur du Katanga. Vous comprenez maintenant ? Mobut leur disait, contrôlez maintenant votre Katanga. Car tout vient du Katanga, l'argent vient du Katanga. Et quand Kyunga a pris le Katanga, Nguz est devenu ministre. C'est-à-dire, en bas il y a Kyung. A Kinshasa là au-dessus, il y a Nguz a Karli Bond. Tu ne peux pas faire un dossier pour bloquer les Katangais, non. C'est-à-dire, le Katanga était devenu maintenant très fort dans cette confusion politique de la conférence nationale souveraine à décision non exécutoire qu'on n'a jamais exécuté. Vous comprenez maintenant ? C'était ça le jeu. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Qui tirait les ficelles dans le noir ? Mobut, c'est ce que. Vous comprenez ? Et deux personnes seulement ont bouleversé toute la politique du Congo. Nguz, premier ministre, Kyung, gouverneur du Katanga. Les Katangais maintenant ont chambouillé tout avec la bénédiction de Mobut. Qu'est-ce qu'il fallait maintenant faire ? Le premier plan, c'était, il fallait ôter les Kassayens qui ont des postes d'influence. Il faut ôter les directeurs, mettre de côté, les remplacer par d'autres personnes. C'était ça, le plan politique. Inspiré par qui ? Mobutu. Kyunga gouverneur.